... Répondus à cette invitation pour une rencontre dédicace avec Joël Vernet, nous allons consacrer une heure, une heure et quart ensemble à aller à la découverte d'une oeuvre littéraire et poétique tout à fait singulière avec vous, Joël Vernet. Rennes, c'est juste avant Saint-Malo, vous le savez, ce week-end se tient au Festival Étonnant Voyageur auquel vous avez participé dans plusieurs rencontres. Et avant de rejoindre les remparts, vous avez accepté l'invitation du Forum du Livre pour que nous puissions ensemble peut-être mieux connaître votre oeuvre dans sa complexité, surtout dans sa diversité et dans son côté très prolixe puisque vous me le disiez avant que nous nous rencontrions ce soir que finalement depuis 40 ans, vous nous creusez ce sillon d'une écriture à la fois exigeante, poétique et très à l'écoute de la nature, de ce qui vous environne, du sensible. C'est ça peut-être qui caractérise le mieux votre travail littéraire. On va pouvoir le découvrir avec vous à travers quelques lectures que vous allez pouvoir nous proposer. Et puis, comme toujours, dans ces cafés littéraires, la possibilité pour vous d'échanger directement avec l'auteur invité, peut-être lui poser vos questions sur son travail, sur ses sources d'inspiration, sur ses coups de cœur et ses coups de gueule car je sais qu'il en a aussi par rapport au système médiatique ou bien au mode littéraire actuel. Voilà, moi je suis Xavier Devantry, je ne me suis pas présenté, j'aurais dû commencer par là peut-être, par courtoisie vis-à-vis de vous. Je suis journaliste, j'ai été, il y a quelques semaines encore, le rédacteur en chef de la revue Place Publique, Rennes, que vous connaissez, qui vient de s'arrêter, mais dont vous pouvez trouver encore quelques numéros à l'étage en dessous de cette bonne librairie. Voilà, on va tout de suite engager le dialogue, cher Joël, peut-être en revenant en quelques mots sur votre parcours. Je l'ai dit de manière très rapide et certainement imparfaite, un itinéraire littéraire un petit peu hors des sentiers battus, volontairement à la lisière, c'est un peu ce qui caractérise, mais aussi vers l'ouverture, le voyage et votre boussole. Bonjour, bonsoir, merci de, vous êtes déplacé, même si nous ne sommes pas nombreux, c'est souvent le sort qui est réservé aux livres de la poésie, mais bon, c'est important, même s'il y a peu de monde. Mais beaucoup nous regarderont peut-être à travers la vidéo qui est faite, pour notre échange. Je suis heureux d'être à Rennes, je viens quelquefois, depuis que je connais Christian Poirier, qui m'a invité ici. Et par où commencer ? Peut-être par le commencement, c'est-à-dire l'ancrage originel, cette ferme de cette région du Gévaudan, qui est un port d'attache très fort, qui a marqué votre enfance, qui a nourri à la fois votre imaginaire et surtout vos racines. Oui, parce que la littérature, après tout, ça n'est jamais qu'une, enfin c'est à mes yeux en tout cas, essentiellement une affaire de, c'est une affaire de vie surtout, parce que l'écrivain, il est comme tous les citoyens du pays et du monde, il est confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes souffrances, aux mêmes joies, aux mêmes extases. Et donc, je n'ai jamais pu séparer, au fond, l'aventure du langage et l'aventure de la vie, pour moi c'est quelque chose qui est droitement lié. Et je n'ai pas choisi, mais j'ai vécu dans un endroit du monde, j'ai l'impression de l'avoir quitté il y a des millénaires, parce que c'est une France rurale qui s'est effondrée, qui n'a jamais disparu, comme si elle avait pu se basculer dans la modernité qui est la nôtre aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ça m'a longtemps désemparé, nous sommes quelques écrivains à avoir vécu cette fin, je dirais, de la petite agriculture française, qui s'est effondrée, et par la même des territoires entiers qui sont venus à la désertification. Donc, on pourrait parler beaucoup aussi d'agriculture, mais... Oui, parce que finalement, ce rapport presque charnel à la nature, au paysage, à la campagne, à la terre, c'est ça aussi qui vous a peut-être appris à être aussi attentif dans votre écriture, à ces éléments sensibles, discrets, mais essentiels. Personne ne choisit son lieu de vie. Moi, mon lieu natal, c'est un tout petit village aux confins de la Lausère et de la Haute-Loire, donc j'ai grandi entre une ferme et une maison de village, et jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'ai gardé des troupes pour des choses comme ça, et en même temps, la démocratie m'a envoyé... J'ai pu faire des études, donc j'ai été l'un des premiers de mon village avec quelques autres à avoir le baccalauréat, et jamais j'aurais imaginé que la langue, et la musique aussi de la langue, parce que je suis né dans une terre occitane, et cette langue, elle est morte. Et il a fallu que je me réapproprie, et je suis resté un apprenti à cet égard, que je m'approprie cette langue française, que j'aime beaucoup, qui est presque une langue étrangère pour vous ? Qui était un peu une langue étrangère, mais pas totalement, mais au départ, oui. Mais en tout cas, pour devenir écrivain, pour la maîtriser, pour essayer de faire quelque chose avec ces 27 lettres de l'alphabet, ça a été un travail artisanal de toute la vie. Et avec le fait d'avoir été vaché, m'a mis, dans l'enfance, dans un état de contemplation permanent, et a fait de moi un observateur. Attentif, particulièrement attentif. Avec les pulsations du monde, et les pulsations des êtres qui vivaient autour de moi, avec, comme je le disais tout à l'heure, des aventures parfois tragiques, parfois joyeuses, et... Voilà. Votre écriture, on va s'y attarder quelques instants, elle est à la fois très sobre, très, très limpide, et c'est de la poésie, c'est de la poésie en prose. C'est toujours en prose chez vous ? Il y a eu des incursions, dans des versifications de temps en temps ? Alors, si vous voulez, il y a la tradition de la poésie, quand on qualifie de poète, c'est les gens qui mettent les mots à la verticale, debout, au fond, hein, en quatrain, ou en... je ne sais quoi, je ne sais pas exprimer tout ça, je ne suis pas un philologue spécialiste de la langue française, de la grammaire, etc. Mais... Moi, j'ai mis à l'horizontale mes poèmes. Parce qu'il m'est arrivé d'écrire des livres à la verticale, et puis je me suis dit, mais tu es complètement idiot, pourquoi tu les mets à la verticale ? Mais les couches-les, ils en sommeillent, enfin, ils ont envie de se reposer, et ça fonctionne aussi à l'horizontale, et ça fait des sortes de petits récits hybrides sur la vie ordinaire, sur la lumière, sur le voyage, le mouvement. Mais quelque chose qui compte beaucoup, je pense que, normalement, les écrivains, on devrait partager ça, c'est que... il faut que les textes aient un certain sens, la profondeur, que ça ne soit pas... que ça ne soit pas rien, des choses insignifiantes, qu'on aille toucher quelque chose de profond, et en même temps, c'est une forme de mise en rythme et en musique. Et je pense que je suis un musicien raté. Je pense que... Je dirais la mélodie des mots dans ce que vous écrivez. Oui. Quelqu'un m'a dit, au fond, dans les écritures, il faudrait qu'on soit comme les... comme les maçons, vous savez, qui font les jointures lorsqu'ils font les façades. Il faut savoir joindre une phrase. Le joint est extrêmement important. Et ça ne plus jamais, donc c'est avec l'oreille qu'on travaille beaucoup. Vous lisez en écrivant ? Vous lisez à haute voix ? Vos mots ? Vous les mettez en musique de cette manière-là ? Dans le processus d'écriture ? Pas à haute voix, mais il y a une voix intérieure, oui. Qui, si vous voulez, finalement, l'alphabet, c'est ma partition. Vous venez de dire, de manière tout à fait incidente, en qualifiant vos ouvrages, des petits recueils, petits, c'est vrai qu'ils sont parfois peu épais, et il y en a beaucoup, une quarantaine, cette forme-là, c'est que l'on glisse, y compris dans leur format, on en a quelques-uns derrière nous, on a envie de les glisser dans la poche, de les emmener avec soi dans une déambulation, c'est l'objectif ? D'une part, je ne crois pas que, si vous voulez, la quantité puisse être la seule à fonder la pertinence d'une œuvre. Quand vous lisez, j'ai une grande admiration, pour moi, je porte au sommet, c'est les textes de Rimbaud, les textes en prose, je pense que là, il a touché quelque chose d'un jamais inatteignable, il a porté la langue à des sommets magnifiques, la langue, et puis la tragédie d'un homme, c'est absolument bouleversant. Donc, le format, oui, c'est un peu durant, si vous voulez, il y a des œuvres de longue haleine, il y a l'œuvre de Proust aussi, qui parfois, elle est poétique, elle est aussi emmerdante sur bien des passages, mais il y a des passages de Proust qui sont absolument admirables, et il y a des œuvres de longue haleine, et moi, je ne suis pas dans l'œuvre de longue haleine, j'aime le fragment, finalement, comme un photographe. Avec lesquels, d'ailleurs, les photographes, vous avez des perlations, des prévences, si je puis dire ? J'aurais dû faire de la photo, ça m'apparaît pas. Alors, musicien raté, photographe qui ne m'a pas assumé ? Parce que, finalement, les poètes sont des capteurs de lumière, d'image, d'instantané, et cette façon fragmentaire d'être toujours en état d'observation, même tout à l'heure, en traversant, là, vous avez un très beau parc, Christian m'a fait traverser ce beau parc, avec cette nature exceptionnelle, le tabord. Le tabord, bon, tout ça, il y a toujours manière, que ce soit à la campagne, ou même en milieu urbain, de faire vivre des phrases comme ça. Est-ce qu'on peut s'intéresser, ou s'attarder quelques instants, et puis après, je vais vous inviter à nous lire, parce que je suis sûr que vous brûlez d'impatience de vous mettre dans cette musique-là, aussi, en vous écoutant lire quelques extraits, sur votre manière d'écrire, votre discipline d'écrivain, comment ça se passe, Joël Vernet, est-ce que l'écriture, elle est permanente chez vous, est-ce qu'elle obéit au contraire à une forme de rituel, à des moments particuliers de la journée, de la nuit, comment ça marche ? Moi, j'ai toujours pratiqué avec ferveur les chemins buissonniers, donc, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas... je me contente d'une fenêtre, d'une petite table vers une fenêtre, mais je travaille dans une cuisine, généralement. Le calme importe peu ? Oui, mais... quand même... Le calme ? Chez moi, chez moi. En voyage, très peu. Je suis comme une éponge, en voyage, j'absorbe, je... Vous voir si c'est des carnets ? Pas beaucoup, mais à la maison, oui, sur les carnets, mais... Je n'ai pas de bureau, enfin, je veux dire, je ne suis pas un... je ne suis pas un fonctionnaire de la littérature, mais je comprends que celui qui se lance dans un travail de longue haleine, un roman, par exemple, extrêmement construit, avec des fiches, mais par contre, il y a un rituel, parce que je pense que le travail poétique est un travail athlétique. Et une gymnastique ? Ben, si vous voulez, j'évite, j'évite à l'op de... d'écouter les âneries qui sont diffusées sur les ondes, par exemple. J'essaye de pas trop me tâcher les mains en lisant les journaux. Et j'ouvre des livres de poésie. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'entrer dans la journée, mais ça, ça vaut pour tout le monde. Il faut aussi savoir entrer dans la journée et essayer d'y rentrer. Bon, chacun fait comme il peut, comme il... Il se trouve que j'ai beaucoup de temps, que je vis dans un village isolé, j'ai qu'un jardin devant les yeux. Je vous pose pas de questions, pas d'internet chez vous ? Peut-être même pas sur le jardin. Si, si, j'ai internet, si, si, j'ai ça. Mais j'utilise au... J'essaie d'utiliser au minimum. Alors, j'écris à la main, évidemment, sur des cahiers, des carnets, etc. Le travail à la main est quelque chose d'essentiel. C'est... La main est le prolongement du cœur, de la voix, du corps, etc. Donc, il faut préserver tout ça, c'est important. Alors, je le disais, une quarantaine d'ouvrages publiés à ce jour, à peu près. Parmi les plus récents, je veux dire, il y en a un qui est juste devant moi et qui s'intitule très joliment, d'ailleurs, nous ne voulons pas attendre la mort dans nos maisons. C'est une invitation là aussi, sans doute, au voyage, à la découverte, à larguer les amas, comme on dirait demain, à être un voyageur. Si vous voulez, mais ça, je pense que ça vaut pour chacun, sans doute, toutes les personnes qui sont ici, c'est que grandir, devenir, devenir quelqu'un, devenir soi, ça nécessite souvent une sorte d'arrachement à la coutume, aux traditions, parce que avant nous, il y a eu les prédécesseurs, il y a les vieux ancêtres qui parlent à travers nous, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons. Donc, il y a des choses qu'il faut préserver, puis il y a d'autres choses desquelles il faut s'arracher. Et moi, au fond, je me sens, mais je ne devrais pas dire ça, j'ai un peu honte de le dire, mais je me sens parfois encore un étranger dans mon propre pays. Parce que... Parce que les règles ont changé, parce que vous ne vous retrouvez plus dans les codes qui nous sont imposées. Et puis parce qu'il faut s'arracher à des traditions qui sont des châtes aussi, qui pèsent, et vous n'allez pas forcément enfiler les bottines de votre père, de votre mère, etc., vous allez devenir, vous allez tenter de devenir quelqu'un. Donc, il y a un arrachement et quand vous prenez des voix comme ça, parce que c'est une nécessité, des voix de la création, c'est un arrachement qui est aussi, qui est douloureux parce que personne ne vous porte derrière quand vous êtes le premier à vouloir faire entendre quelque chose. Donc, c'est pas, c'est jamais simple, ça. Donc, et je pense que ça fait partie de l'aventure parce que pour moi, la littérature, c'est pour ça que j'ai du mal à, j'ai du mal aujourd'hui, beaucoup de mal dans ce monde parce que tout est tellement massif, tout est tellement peu fait à la main, peu simple, tout est très compliqué, tout est très rapide, tout est mal fait, enfin, beaucoup de choses donc, si vous voulez vous pencher avec gravité et précision sur ce que c'est qu'une vie, vous vous trouvez forcément un petit peu en décalage, n'est-ce pas ? c'est un déloge de l'artisanat que vous êtes en train de nous donner, au bon sens du terme bien sûr, de l'artisan, de l'artiste, et de l'artiste, je vous disais tout à l'heure, bon, vous me pardonnerez, je suis un peu intempestif, mais lorsque, actuellement, nous voyons les images sur Cannes, sur le festival, ça me donne la nausée, très beau, ça me donne la nausée parce que je me dis, il est où le cinéma là-dedans ? Enfin, il y a un cinéma sur scène, toutes ces jolies femmes qui viennent défiler, qui se montrent, mais où est l'oeuvre d'art là-dedans ? Je la cherche, il y a peut-être quelques pépites qui vont sortir, j'espère, mais tout ça, c'est une sacrée comédie quand même. Et ça se joue des plaies. Et je me dis, j'espère, il y a peut-être, ils sont obligés de se compromettre, il y a peut-être des grands cinéastes qui sont obligés d'aller là-bas pour défendre leur travail, mais ça devient très compliqué, quoi. On entend bien à travers cette indignation orientée vers une actualité, en l'occurrence cinématographique, que vous vous tenez, Joël Werner, en lisière de ce business-là. Vous ne voulez pas, j'allais dire, vous compromettre peut-être avec une certaine starification ou un certain commerce de ce talent-là ? J'ai eu l'honneur de rencontrer, par exemple, un grand peintre Bram Van Velde. Je ne sais pas si vous connaissez, si quelqu'un ici connaît. Bon, il y a quelques des gens qui ont été des aventuriers de l'esprit, mais qui étaient des hommes, je dirais, pas extraordinaires, mais aussi ordinaires. Là, j'ai l'un, mais il disait, nous sommes tous des comédiens déguisés en civil, Bram. pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. On lit un petit extrait, je vous laisse le choix, parce qu'il est large, le choix. On prend, dans le dernier, par exemple, un mot peut-être sur cet ouvrage, qu'est-ce qu'on en dit d'abord ? Nous ne voulons pas attendre la mort dans nos maisons. Bon, c'est un titre, je l'avoue, il est un petit peu mélancolique, mais au fond, il ne l'est pas. Il dit beaucoup de choses. Oui, mais c'est, chacun, nous avons une passion pour les lieux où l'on vit, enfin, on peut l'espérer, en tout cas, on se crée des lieux où on est à peu près à la fois bien, à l'abri, on a plaisir à vivre dans nos maisons, etc. Je n'ai rien contre les lieux sédentaires. Je m'en suis même créé un pour pouvoir, finalement, protéger, développer mon aventure personnelle. donc les lieux vivent les jardins parce que je pense que c'est important. Les poètes persans louer les jardins, ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas ? Et les lieux sont importants, mais l'ailleurs est important parce que je pense que si les sociétés, moi, je l'ai vécu dans mon petit village qui a manqué d'irrigation extérieure et les sociétés qui pensent qu'elles vont survivre en vivant en autarcie, se trompent, se trompent. Tous les territoires français qui ont regagné un petit peu d'ardeur après la crise des années 1960-80 où on a éteint la petite agriculture française à tort et tout ça impacté par divers gouvernements et par les grands syndicats agricoles qui ont laminé les territoires, tous ces territoires, s'ils n'ont pas été irrigués, quelques-uns ont été irrigués par des apports extérieurs, il y a des inventions qui se sont faites. Moi, le mien, ma région natale, ça ne s'est pas fait. C'est le déclin. Parce que vous ne pouvez plus régler tout seul les problèmes. Vous avez besoin de l'intelligence, de l'apport, de l'invention des autres. Seul, vous êtes foutu. C'est ce que vous avez constaté sur le territoire du Gévaudan qui est votre terminal. Et ils essayent de, je racontais tout à l'heure à des amis, ils essayent de sauver la mise en faisant des pubs made in Gévaudan. Made in Gévaudan. Vous voyez, dans les territoires les plus reculés où nous avons grandi dans la langue occitane, on vient parler en anglais de bas étage. Et ça, ça vous insupporte, j'en suis sûr. Ça vous agace. Oui, il y a des synonymes pour dire produire, créer, n'est-ce pas, en langue française. Soyons avant d'y faire. Alors, nous le voulons, donc voilà, c'est aussi une apologie de l'ailleurs, de la beauté, de la rencontre. J'ai eu à l'âge de 20 ans la chance inouïe, mais je n'ai rien décidé de pouvoir découvrir grâce à un ami malien tout l'ouest africain. J'ai vécu à Gao, Tempoutou, toutes ces zones. Et d'ailleurs, étrangement, j'ai vécu dans des pays où on ne peut plus aller. J'ai vécu en Syrie, à Aleph. À Aleph, il y a plusieurs années. Oui. Et je suis retourné, j'ai vécu à Aleph de 99 à 2001 et j'y suis retourné souvent. Mais tout ça, pour moi, ça a été des résurrections, des renaissances. Et c'est ce que vous avez voulu traduire dans cette morale. Voilà. J'ai rencontré des gens absolument merveilleux, des musiciens, des petits commerçants, des gens chaleureux, bienveillants. Et donc... L'ailleurs, il passe par la rencontre, forcément. Il se traduit par des rencontres humaines. Et il y a un mouvement... Le mouvement, et je me suis toujours vécu un peu comme un très mauvais danseur, mais aussi un danseur un peu, comme ça, avec les paysages, avec la musique, tout ce qu'on peut entendre. Un funambule aussi ? Parfois, oui. Ben oui, parce que... Imaginez, j'y pense quelquefois. Dans les années 1975, je dormais dans les rues d'Alger, de Gardaïa ou de Tamanrasset, on ne m'a jamais égorgé. Je plantais ma tante en Kabylie. Qui pourrait faire ça aujourd'hui ? C'est dingue. Et on circulait, au fond, dans des sociétés, je dirais, relativement... avec des petites formes de laïcité, quand même, au Mali, jamais. Moi, j'ai vécu dans des familles musulmanes. On n'est jamais venu m'inquiéter. On a même cherché à vous convertir, je crois. Oui. En pâté bas. Voilà. C'est... Dans votre panthéon personnel, vous avez cité déjà tout à l'heure l'immense Rimbaud. On pourrait ajouter certainement Nicolas Bouvier, ce précurseur de cette littérature de voyage qui a inspiré tant de jeunes, d'abord à partir aussi au loin et puis qu'on relit toujours avec bonheur. Je ne mettrai pas l'accent personnellement sur l'usage du monde. Bon, l'usage du monde, c'est devenu la Bible des écrivains voyageurs et donc ça a même donné naissance à ce festival étonnant voyageur où il y a sans doute beaucoup de voyageurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écrivains, mais bon, il y a un certain nombre de gens qui publient des livres en tout cas. Par contre, Nicolas Bouvier était un authentique écrivain. Parce que Bouvier, il faut le savoir, il a très peu voyagé. Bon, il a fait ce fameux voyage qui a duré deux années. Initiatique. Initiatique, comme on en a tous fait. Lui, ça a été l'Asie d'autres continents. Le problème, c'est qu'il a mis dix ans à écrire l'usage du monde. N'est-ce pas ? Il est revenu et il a mis dix ans à Colligny, au-dessus de Genève. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le bouquin qu'on sort, on va passer deux mois au bord de l'Ague Baïkal et puis on sort un truc dans les forêts de Sibérie. Non, ça y est, ça c'est pour l'autre. d'accord, on a reçu reconnu. Nicolas Bouvier, pour moi, c'est un très grand. Et je place au sommet de son œuvre plus que l'usage du monde, c'est le poisson scorpion. Et le poisson scorpion, c'est un livre qui se déroule à Ceylon et il est malade, il ne bouge pas, il est dans une fiole. Mais, c'est un voyage quand même. Oui, mais c'est un voyage cauchemardesque. Et ça, c'est fort. Allez, on plonge dans les maisons. Alors, ce petit, cette proximité avec Bouvier et quelques auteurs méconnus suisses, notamment Gustave Roud et Maurice Chappaz, ont fait que j'ai pu intégrer cette petite collection là, en Suisse. Je suis le premier français, mais, et le dernier puisque la collection s'est arrêtée. Ah bon, vous aussi, décidément. Alors, il faut que je prenne mes lunettes parce que j'y vois rien. je vais juste vous lire la petite introduction de ce livre. La vie tremblante. Il m'est arrivé parfois de connaître la paix dans une chambre au-dessus de la mer dans un pays de l'étranger ou dans mon ermitage juste au-dessus de la vallée du Rhône. Alors, la beauté du monde, ce qui m'en semblait être le sceau ultime, me submergeait, provoquait en moi une folle joie que les mots peut-être avaient pour mission de dompter. Il filait sur la page à la vitesse de la lumière et j'exultais après des années de panne les hivers de sécheresse. Sous mes yeux se dessinaient non pas le destin tout tracé mais au contraire les chemins buissonniers qui m'avaient conduit du village natal à cette vie tremblante que j'ai toujours tenté de célébrer à ma manière. J'ai un faible pour la vie fragile, pour toute chose innocente, pour la levée du soleil sur les corps et la terre, pour ce qui est mouvement, espace, déplacement. Cette ivresse du dehors je la dois à tous les miens qui ont si peu bougé, qui ont gardé ce lien avec la terre et le ciel et qui m'ont guidé sans le savoir à accomplir mes chemins. C'est à cette beauté élémentaire que je suis redevable et rien qu'à elle, même si l'histoire souvent a planté ses poignards dans nos reins. Osons ouvrir les yeux, soyons vivants sur la terre et nous demandons l'autorisation à personne pour marcher le nez au vent. Passer un col les jambes embouties par la neige puis plus tard, alors que tant d'années ont glissé sur nos épaules, se retrouver comme un enfant devant toute chose. Rien de plus riche que ce regard avide et toucher de la main les feuillages, les bruissements du vent, la chute du soleil, le vol du Milan. Voilà ce que sont mes modestes essais devant cet univers bien plus grand que nous et que nous avons le devoir de protéger. Oui, franchir un seuil est déjà pur émerveillement. Je salue la fleur sur la marche de l'escalier et cette reine se penche pour me laisser passer. C'est là ma seule gloire, aller sur les routes inconnues. Voilà, donc c'est une petite... C'est une vraie profession de foi. Finalement, dans ce petit texte, il y a beaucoup de vous et beaucoup de votre oeuvre, cette vie tremblante, cette beauté élémentaire et ce rapport aussi à l'enfance que vous évoquez au passage de ce col dans la neige. On voit que dans cette vie, il y a une forme de permanence même si elle se décline à travers des paysages, des lieux très différents au fil du temps. Ce petit livre, c'est une fenêtre et la lumière du sud de l'Albanie où je suis allé il y a 4-5 ans. J'avais envie de découvrir ce pays qui avait été si longtemps fermé et j'ai loué une petite chambre au-dessus de la mer à Imara. Donc sur la baie puis en face, vous avez pas très loin, vous avez Corfou et ils sont à quelques distances et ces pays étaient complètement séparés. Et la beauté de ce lieu de cette baie d'Imara là, m'a tout donné et je crois que je... C'est là que ce livre a été écrit ? En partie ? Enfin, pas écrit. Inspiré ? Inspiré, oui. Vous voyez, simplement parce que chacun d'entre nous dans la vie, il y a des moments heureusement qui sont bouleversants de beauté. Donc, c'est quelquefois des simples promenades avec des proches, avec des enfants. Moi, dans ma vie, les enfants ont beaucoup compté parce qu'ils m'ont beaucoup appris, ils m'ont appris aussi à aller un peu plus lentement, à observer, à être plus attentif un certain nombre de choses par leurs questions, par leurs interrogations et par cette joie, je crois, inégalable qu'ils... Cette capacité d'étonnement et d'émerveillement aussi ? qu'ils apportent. Donc, j'ai vécu avec des enfants dans des beaux endroits du monde et tout ça, on a traversé entre Palmyre et Homs avec mes gosses, ils étaient tout petits, vers Amma, tous ces lieux, là, je vois, je suis bouleversé. Vous l'êtes encore aujourd'hui en vous en parlant ? Je vois, je vois ces lieux et quand vous avez vécu de telles choses avec des enfants, vos enfants et puis les amener à l'école, enfin, des choses plus simples qui m'ont... C'est... Je dois ça aux gosses et à certains enfants amis aussi, d'amis. Parce que ma maison, je me suis occupé d'eux, ils viennent, ils rentrent. Maison ouverte, sans toi n'y porte, ouais. J'aimerais que la vie soit comme ça. Voyez, qu'on puisse, qu'on soit... Qu'il y ait beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'égard et on est... On est sur le qui-vive, quoi. Et être sur le qui-vive, une vie sur le qui-vive, on a peur, c'est l'angoisse, c'est cette jeunesse qui aspire à tellement de belles choses et il va falloir qu'elle soit forte pour trouver sa route, quoi. Alors, vous disiez à l'instant que vous ne commenciez pas la journée en vous tachant les mains de l'encre des journaux. Néanmoins, je sais que vous êtes à l'écoute des rumeurs du monde et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui ce monde, ces mouvements sociaux qui défraient actuellement la chronique, cette impatience qui s'exprime, parfois dans la violence. le poète voyageur qui vous êtes, il porte quel regard aussi sur notre contemporain ? L'artiste, enfin, tout créateur, mais même tout homme ordinaire, vit une forme de solitude, mais c'est une solitude physique, mais qui n'est pas séparée. Moi, je me sens, je me sens, je ne sais pas comment on peut dire, relier, je me sens en fusion, je me sens en lien total avec la communauté dans laquelle je vis et puis plein de choses me requièrent et évidemment me font... Il y a une sainte colère des vieux sages chinois très anciennes, si vous voulez, grandissant, vieillissant, on est moins sur le droit de réserve. Je crois qu'il faut qu'on s'autorise aussi à parler, à dire des choses. Donc je me sens complètement impliqué dans la vie. Je n'agis pas politiquement parce que je n'ai pas le temps, parce que ce n'est pas mon outil. Parfois, je le regrette, j'aurais aimé être plus impliqué socialement, politiquement, mais je n'ai pas pu. Bon, mais c'est des questions qui me retiennent. Je suis en phase avec tout ce qui s'apprête à inventer autre chose. Je suis passionné par les questions de biodiversité, etc., de politique, parce que tout ça, c'est politique, évidemment. Vous avez, pendant de longues années, fait de la radio, notamment sur France Culture, les lignes magnétiques, le chemin de la connaissance, jusqu'en 97 ou 98, je crois. C'est un exercice qui vous a beaucoup plu. Il ne vous manque pas aujourd'hui ? Ce qui me plaisait dans la radio, c'était d'aller à la rencontre des grands comédiens invisibles que nous sommes tous. Parce que les grands acteurs de cinéma ou les grands acteurs tout court, ils sont dans la vie ordinaire. Et je suis consterné par les grands acteurs qui nous occupent dans le cinéma, je dirais, politique contemporain. On retrouve le double sens du terme. Pas tous, bien sûr. Mais il y a de grandes choses qui se font partout, qui s'inventent. Vous donniez la parole à ces anonymes-là dans vos émissions, ce dialogue. Imaginez, par exemple, on allait en Lauserre dans une ferme isolée, puis on poussait la porte et il y avait un vieux célibataire qui vous recevait là, bien avant Raymond Depardon. Et puis il y avait une horloge dans la cuisine, on posait un micro et il y avait un dialogue qui s'instaurait quasiment sans question. Il y avait des silences aussi. Beaucoup de silences et un effacement de celui qui pose la question. D'ailleurs, si vous le voulez, j'ai juste un tout petit texte politique pour vous dire que je ne suis vraiment pas un homme politique, mais j'ai voulu donner un tout petit hommage à Mandela. Vous le connaissez, elle sonne Mandela, n'est-ce pas ? J'ai lu ses mémoires il n'y a pas très longtemps et ce texte est venu un peu suite à ça et c'était au moment de sa mort. Seul, dans la chambre hantée par un froid vif qui a maudit tous les oiseaux, je lis le livre du grand homme, du géant qui a chassé avec tant d'autres les bourreaux, payant le prix fort d'avoir parlé à voix très douce, puis d'avoir pris les armes pour écraser la haine, la face du serpent. Je lis cela dans le livre qui n'est pas la Bible du malheur, tandis que les petits rois d'aujourd'hui se précipitent, pour aller baisser les yeux sur la dépouille du vieux géant qui ignore jusqu'à leur nom. Car autrefois, ils gardèrent le silence, jetant désormais leurs éloges comme des fleurs fanées sur celui qui fut abandonné dans une prison où les vagues seuls comprenaient son courage, saluaient son espérance. Vraiment, les petits rois font pas de figure et je ne voudrais pas qu'ils termisent gravement ce poème, mais je l'offre à tous ceux de plus tard pour qu'ils sachent dénicher le soleil dans le ventre même du serpent. Toute clarté est obscure pour qui ne veut pas voir. Et j'avais été interrogé parce que ma génération, puisque vous posez des questions politiques, j'étais au lycée dans les années donc 60-70 et nous avons vécu quand même des fractures politiques importantes et notamment le coup d'état au Chili qui nous a énormément bouleversés. Il y a énormément de Chiliens qui sont venus aussi en France et ça c'est quelque chose ça a été quelque chose de bouleversant pour nous et ensuite la vieille utopie dont le faux soyeur fut Staline qui s'est effondré. Donc nous sommes sur et Mandela qui pendant des années a mené un combat alors que l'Occident a soutenu l'apartheid pendant des décennies et puis le jour des funérailles ils étaient tous là-bas à applaudir. Donc si vous voulez on est un peu sur ces sur ces ruines-là où il y a quelque chose d'autre à inventer. Le meilleur est à venir selon vous ? On est à l'aube d'un changement de civilisation et Garmore nous dit cela en ce moment on change de civilisation on n'en est peut-être pas encore totalement conscient. Vous partagez cette vision-là ? Moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que je sens une grande intelligence dans la société civile. Je trouve des gens des jeunes partout il y a des choses épatantes qui se font. Donc il ne faut pas perdre espoir ça va être difficile mais je pense qu'il y a des choses qui vont s'inventer parce qu'il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix non plus. Une petite lecture encore et puis je pense qu'on va pouvoir se tourner vers vous pour engager le dialogue et peut-être que vous puissiez poser un peu autour des questions. Je vais juste J'en profite pour dire que dans la plupart de vos ouvrages on a aussi des illustrations des dessins un partenariat avec des artistes que vous accueillez dans vos pages. Je vous en parlerai tout à l'heure. On va en parler. Ma grand-mère veuve à 35 ans a vécu jusqu'au bout de cueillettes autant dire dans la misère noire. Pourtant dans mon enfance la pure lumière enveloppait chacun de ses gestes. Elle fut une reine sans le savoir. Elle vivait dans un village perdu qui n'est perdu qu'aux yeux des hommes pas à celui de la grâce au bord des bois. Son plus long voyage l'amenant chaque jour à l'église à cent mètres à peine de chez elle. J'avais toujours le sentiment qu'elle s'en allait pour ne plus jamais revenir le Dieu auquel elle croyait follement la retenant près de lui. Et moi j'attendais dans la chambre du silence où je me saoulais de lecture contemplant aussi les cartes jaunies du plafond. J'inventais là mes voyages futurs. J'aimais ce rien qui était l'immense mais je ne le savais pas. J'étais recouvert d'ignorance. Il est beau et bon parfois de se sentir très bête. Dans la solitude de ce village j'ai entamé mon tour du monde. Pour cela il me suffisait de m'asseoir sur l'escalier de granit qui montait jusqu'au seuil de notre maison. Le lointain commence là où on le voit. Est-ce le vent qui bouge devant mes yeux ou le buisson si vert qui m'aveugle à force de danser doucement entre le talus et le muret où s'endort le soleil ? Mes yeux sont tranquilles à contempler ainsi par la fenêtre. Ils attendent que le jour tombe enfin entre mes doigts. Un oiseau très vif emporte la lumière de l'autre côté du champ où s'affolent les hirondelles. Pour une fois la vitre est simple entre le monde et moi. Le monde est tout entier dans la fenêtre. Suffisent à ma contemplation les nuages qui passent dans un silence étourdissant. Je ne demande rien de plus aux heures de ce jour. L'herbe est si belle qui vibre dans le miroir du temps. La beauté des roses sur le muret est éclatante. Que chanter de plus grand que la beauté des roses ? Dites-moi. Je ne sais pas quoi vous dire sur la beauté des roses. C'est dans Rueurs du silence chez Fatam Organa. Un mot peut-être sur cette alliance entre les mots et les plumes et les dessins délicats qui les accompagnent ? Cette merveilleuse et turbulente vie provoque des rencontres décisives. Des amis, des lecteurs et quelques artistes avec lesquels le compagnonnage de la peinture et de la photographie. et la peinture, j'ai travaillé avec... J'ai travaillé, c'est même pas le mot. J'ai pris plaisir. C'est un mot trop faible qui ne signifie pas. J'ai... Une alchimie entre des êtres se produit et qui crée des aventures finalement muettes. on n'a pas besoin de beaucoup de mots. Et ça a été le cas notamment avec Jean-Gilles Bader qui est un peintre avec lequel j'ai fait pas mal de livres et qui lui-même a accompagné beaucoup de poètes contemporains et qui est un homme merveilleux. Et j'ai aussi travaillé avec... Là, c'est plus... C'est moins... affectif, intime avec des photographes comme Bernard Pauçu qui est un immense photographe français. Et on a fait des livres sur le Mali et puis sur Alep aussi. J'ai fait un journal fugitif au Moyen-Orient vers Alep. C'est un journal de séjour en Syrie de deux ans. Mais si vous le permettez, c'est très difficile d'écrire des récits de voyage. Parce que ça nous entraîne presque vers la vie romanesque. Le récit, vous voyez. Pour un poète, c'est très compliqué. parce que vous devez rentrer dans la description. Et vous savez, la description, des fois, si vous n'êtes pas fortiche, ça détruit le rythme, ça détruit la musique, ça devient très monotone. Donc, c'est très, très difficile. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de grands écrivains voyageurs, en fait. Parce que c'est... C'est un roman. C'est pas du journalisme. Après, vous pouvez avoir des beaux témoignages qui ont leur valeur. Si vous voulez, le type qui va, j'en sais rien, qui va vivre pendant trois ans au fin fond de l'Amazonie, qui va être mordu par des serfants, enfin, tout ça. Mais après, c'est la langue, quoi. En faire une œuvre littéraire, c'est autre chose. C'est compliqué. Alors, cette fois, c'est à vous. Je me tournerai à vous qui souhaitent poser une ou plusieurs questions ou réagir à ce que vient de partager avec nous Joël Vernais. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais je compte sur votre goût des mots et de la langue pour vous lancer. Je vais essayer. Allez-y. Alors, je ne sais pas si on a un micro suffisamment long. Celui-là, celui-là, celui-là. Tu as fait un absus intéressant. Tu as parlé des 27 lettres de l'alphabet. Oui, j'ai failli me relever celui-là. C'est intéressant. Je me suis demandé comment on peut récupérer ça. Alors, il me semble que dans certains de tes livres, tu prends pour titre lettres, lettres de Gao, etc. Et je me demande, au fond, si tes 40 livres, c'est pas cette lettre que tu essayes de renvoyer parce qu'elle n'est jamais arrivée. Et la question, c'est pourquoi finalement si peu de lecteurs quand une lettre est si proche du cœur, pourquoi c'est si peu audible dans la société ? Qu'est-ce qui fait qu'il semble qu'il n'y a pas beaucoup de facteurs qui transmettent tout ça ? Quand tu parles de tes livres, tu parles souvent de pirogue ? Et on dirait souvent que pour tes livres, le courant est contraire et qu'il n'aboutit pas à une rive. Bien sûr, il y a quelques-uns qui les lisent, mais c'est quand même peu. D'où ça vient pour toi ? Est-ce que ça vient de l'humain ? Est-ce que ça vient d'une société ? Est-ce que ça vient... Enfin, pourquoi il y a cette espèce de rareté ? Peut-être que leur profondeur n'est pas assez puissante, je ne sais pas. C'est une hypothèse. Peut-être que ce sont des mauvais livres qui ne méritent pas mieux que de rester à l'écart. Peut-être que l'auteur ne joue pas le jeu du système qui leur permettrait de mieux s'être connus ? Non, mais bon, tout est... Il y a mille hypothèses. Bon, tout ça... Alors, d'abord, j'ajouterais que je ne suis pas... Si vous voulez, j'évoquais tout à l'heure les figures de Gustave Raud et de Maurice Chappaz. Si je viens vous parler maintenant, par exemple, de François Augiras, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui connaît à part deux ou trois amis qui sont ici ? Mais François Augiras, personne ne le connaît, c'est un des plus grands auteurs du XXe siècle français. Il est complètement méconnu. Christian Notremont, qui est un grand poète belge, fondateur du groupe Cobra, c'est idem. Donc, si vous voulez, je veux bien m'attribuer énormément de mauvais livres ou de... Mais, en tout cas, j'ai tenté de... Dans cette aventure de vie, d'être le meilleur artisan possible pour ce que... Avec les limites qui sont les miennes, parce qu'on travaille avec nos propres limites. Il y a des gens extrêmement talentueux, géniaux, qui... Bon, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas un type génial, je ne suis pas un type talentueux. J'ai travaillé avec mes limites. J'ai essayé de donner le meilleur. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'entends quelquefois des échos ici ou là. Ensuite, la circulation des livres, si vous voulez, pour moi, elle est comparable à la circulation qui vise tous les produits du pays. Regardez, les grandes surfaces sont infestées de produits malsains, hautement dangereux pour la santé. On sait, il y a des études. Aller acheter de la bouffe dans les grandes surfaces, c'est des pommes, des fruits, des tomates, etc. Vous êtes à peu près persuadé de vous choper un concert dans les années qui viennent. Les études ont été faites. Donc, si vous voulez, la littérature, elle n'est pas indépendante de tout ça. Il y a une circulation de ces livres-là, les livres des poètes, parce que je ne suis pas le seul comme ça. Il y a une grande vitalité et il y a une force de la poésie en France. Il y a des magnifiques éditeurs. Mais on n'arrive pas à aller toucher tout à fait le cœur. Parce qu'on n'est pas dans les circuits de la grande communication, de la grande distribution, au fond. C'est un boulot... C'est un boulot... Il y a des chefs-d'oeuvre. Je viens de lire un petit chef-d'oeuvre d'un auteur macédonien, Le Cheval Rouge, qui avait été publié à l'Âge d'Homme. C'est un chef-d'oeuvre qui sont invisibles. Alors moi, je ne sais pas si les bouquins sont des chefs-d'oeuvre, bien évidemment. Mais il y a des forces, il y a des beautés qui sont invisibles. Le critère, Joël Vernais, c'est l'émotion qu'on entend d'ailleurs dans votre voix. C'est la capacité d'un texte à faire vibrer l'intérieur ? La circulation des produits dans ce pays répondent à répondre à des supports économiques très précis. Moi, je ne suis pas économiste, mais on voit bien comment... Ce que nous, nous faisons, c'est de la littérature bio, si vous voulez, vitale. Sans pesticides et sans OGM. J'espère. Mais c'est pour ça que je me sens très très proche de tous ces inventeurs, ces prophètes qui... Pierre Rabhi et autres. Oui, je le connais, Rabhi, on s'est rencontrés. Déjà, tous ces gens m'intéressent beaucoup. Mais lui, il est très connu, mais il y a des gens beaucoup plus invisibles qui sont formidables aussi. Vous avez vu le film Demain, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bon, c'est un truc qui m'interpelle. Plus d'un million d'entrées, ça y est. Voilà. Non, mais voilà, alors, si vous voulez, et puis, c'est pas que vous entendiez l'amertume ou le... C'est mauvais, l'amertume. Et de toute façon, c'est le sort qui est réservé à la poésie. Je viens de faire un livre sur Marina Tsvetaïeva, la plus grande poétesse russe, Cœur sauvage. Bon, Marina, elle a vécu 15 ans en France de 1925 à 1939. Elle vivait dans la banlieue parisienne, dans la misère absolue. Personne ne s'est intéressé à son oeuvre. C'est une des grandes poétesses russes. C'est le sort de la poésie. On ne peut pas espérer, si vous voulez, on ne peut pas espérer d'aller sur les plateaux de télévision. Et d'ailleurs, je m'en inquiéterais d'une certaine façon. Vous voyez ? Je m'en inquiéterais qu'on nous déroule... Si on vous déroule par trop, attention, hein ? Donc... Attention à ne pas être perverti par un système que vous refusez, c'est ça ? C'est un petit peu. Bon, on aimerait avoir plus de lecteurs, mais... Le temps à n'importe quel prix. Mais pas à n'importe quel prix, non. D'autres questions ? De votre part. Oui, madame ? Je voudrais bien poser une question, moi, sur... Enfin, je vais peut-être assez... Sur l'objet libre. Alors, je découvre M. Vernet, je découvre ses productions. J'ai retenu dans la présentation que vous parliez d'horizontalité, de verticalité, que vous aviez plutôt opté pour l'horizontalité. et je voudrais vous demander si, dans vos livres, si vous aviez pensé à faire des livres horizontaux, plutôt verticaux. Dans leur format. Dans leur format. Dans leur format. Ma question a l'air de vous surprendre. Non, non, pas du tout. Je vais vous faire votre connaissance et puis que c'est au moins... C'est au moins... C'est une rencontre comme celle-ci, hein ? Non, non, elle ne me surprend pas du tout. J'adore... Si vous voulez... En France, il y a une tradition qui est ancienne du livre d'artistes. René Char, les grands pâtes du XXe se sont coltinés à tout ça. Donc, on a énormément plaisir parce que le livre pauvre ne coûte rien. Vous êtes à la maison, vous achetez du papier, c'est ce que font plein de petits éditeurs. Et il y a un fourmillement de maisons d'édition du livre d'artistes en France, c'est incroyable. Si vous voulez, on peut faire un livre ensemble, d'ailleurs, si vous êtes peintre. Bon, c'est aussi simple que ça. On achète du papier à la papeterie. Je l'ai déjà fait, dans des endroits où je me trouve. Bon, il ne faut pas que ce soit artificiel, il faudrait qu'on se connaisse mieux, etc. Mais bon, voyez ce que je veux vous dire, c'est une chose d'une simple. Et nous, donc, ça fourmille. Et ça atteint des bons résultats. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le travail artisanal. Le travail à la main de l'écrivain ou du poète et le peintre ou le graveur aussi. C'est un travail là, on s'en fout. Il n'y a aucun gain là derrière. On fait 30, 20 livres, 10 livres, 3 livres, etc. C'est ce plaisir-là, cette ferveur qu'on peut mener à bien. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Tiens, ça s'est coupé. Il n'y a pas d'argent derrière. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'enjeu monétaire, si vous voulez, ça simplifie beaucoup. Et alors, votre question, format à l'horizontale, non ? Enfin, si, j'ai fait des petites choses, mais des tout petits livres à l'horizontale. Mais c'est à l'italienne, en fait. C'est un format à l'italienne. C'est un format à l'italienne, oui. Pourquoi pas ? Tout est possible. Mais, par contre, il faut être prudent sur les livres d'artistes. Parce que, comme ça fourmille, il y a beaucoup de sollicitations. Il faut essayer de ne pas faire quand même n'importe quoi. Il faut essayer que les textes tiennent à peu près la route. Et que ça ne soit pas un truc trop... J'en ai fait des mauvais. Que ça ne soit pas un truc trop artificiel. Quelqu'un qui vous envoie de peinture et que vous mettez un haïkou là-dessus et puis l'affaire est bouclée. Non, il faut quand même que ça ait une certaine tenue. Mais c'est beau. Et à tel point que le livre pauvre... Il y a une maison d'édition qui s'appelle Le Livre pauvre qui est faite par Daniel Leuvers. Il y a même un petit musée, Vertour, je crois. Et Gallimuch, Gallimard, reprend en facsimilé maintenant ces ouvrages-là. C'est né tout modestement. Et moi, je crois que les grandes choses, elles arrivent par ces voies-là. Vous avez vu arriver pour un grand roman chez Gallimard ces 20 dernières années ? Français, à Français. D'autres questions ? Une ou deux dernières, peut-être ? Parce que nous avons arrivé au temps des médicaces qui ont leur importance aussi, certainement. Alors peut-être justement, par où commencer dans une oeuvre aussi foisonnante, avec autant de titres possibles ouverts, s'il y avait un titre qui permettrait d'ouvrir la porte de la maison Vernet. Qu'est-ce qu'on choisit ? Écoutez, un livre qui aurait pu se vendre à 100 000 exemplaires, qui s'est vendu à 200 exemplaires, chez Lettres Vives, s'appelle Celle qui n'a pas les mots. C'est un hommage à la mer, à la mer universelle. Et je crois que c'est... Bon, pardonnez-moi, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai eu quelques échos sur ce livre-là. Je pense que c'est un livre... C'est un livre fort. Bon, sinon, il y a Le Petit chez Zoé, là. Et puis, il y a Les Petites Heures chez Lettres Vives où je relate l'adolescence dans le village natal où j'ai vécu. Et c'est un texte... Parce que je ne suis pas tout seul, quand même. Cette période cette période où on a basculé d'une ruralité à quelque chose d'autre, d'assez improbable. Il y a d'autres écrivains qui se sont pâchés sur la question. Sauf qu'eux, ils sont nés dans des milieux petits bourgeois. Ça change complètement tout. C'est une reconstruction à cause de... Il y a Pierre Michon que vous connaissez sans doute, dont j'aime beaucoup les vies minuscules. Il y a Pierre Bergogneau aussi, mais qui n'étaient pas... Eux, ils ne venaient pas de milieux agricoles. Ils venaient de territoires ruraux, mais pas de milieux agricoles. Donc, c'est des oeuvres aussi qui sont intéressantes. Enfin, je ne suis pas un poète agricole. Ça rentre dans nos biens, mais bon. Un poète quand même avec les pieds sur terre. On l'a compris. Merci beaucoup, Joël Lernay. Il n'y a pas d'autres questions publiques, mais la possibilité, évidemment, d'engager un dialogue peut-être plus direct avec... Alain peut peut-être dire... Oui, tout à fait. Il est un peu long, mais on va lui donner le micro. Ça va aller comme ça ? D'accord. Moi, j'ai une vieille complicité avec l'oeuvre de Joël Lernay. Donc, je ne vais pas poser de questions, mais je crois que c'est une écriture de marcheurs. C'est pour ça qu'il choisit la prose, d'ailleurs, avec plein de verticalité. Parce que, précisément, la prose permet de marcher dans les mots. C'est ce que fait donc Joël. Mais c'est aussi une écriture bissonnière. C'est-à-dire que, quand vous le lisez, par le jeu des virgules, il va de buisson en buisson. Et je crois qu'il faut le lire avec cette simplicité-là. C'est-à-dire qu'il l'a très bien lu tout à l'heure. Et c'est un homme qui est à l'écoute du monde, du moins dans le buisson du monde, qui va reprendre sa propre écriture. Donc voilà, si je peux te rendre un hommage personnel, voilà ce que je voulais te dire. Merci. Voilà, qui sont presque comme une conclusion. Christian Poirini va peut-être inviter aussi un petit mot, puisque vous êtes celui qui a invité aussi Joël à nous rejoindre ici à l'année. Joël, à part les 27ème lettres, il y a Jean Tardieu qui a écrit qu'il manquait une lettre à l'alphabet. Il y a combien de lettres dans l'alphabet ? Il ne manquait pas grand-chose. Et t'as prévert qui a écrit qu'il manquait un grain de sable dans le désert. C'est pas mal non plus. Mais comment intervenir sur ta posture ? Parce que c'est une posture, je crois que c'est dans le désert des... Sinon, c'est jamais un désert. Sinon, c'est jamais un désert que tu évoques ça. Une posture, c'est un choix, de refuser tout effet de style. Comment peut-on écrire ? Pas contre le style, mais en refusant le style. Alors, deux petites choses par rapport à la marche, effectivement. J'ai fait un bouquin qui s'appelle Marcher, ma plus belle façon de vivre, dont je ne vais pas vous dire que je ne marche pas. Beaucoup marcher. d'ailleurs, de plus en plus, je constate que même lorsque je voyage à l'étranger, il faut que j'aille marcher dans les périphéries, dans les terrains vagues où il n'y a qu'ennui, désolation. Mais, plus profondément, la marche, la marche, elle porte, elle nourrit le poème et elle permet aussi elle permet aussi d'aller prendre l'air tout bonnement. J'habite un petit village, en quelques minutes, je vais ramasser des mousserons, je suis à la cambrousse. Donc, il y a quelque chose de très lié avec tout ça, avec cet espace, avec ces paysages. Et, et donc, je pense que, aussi, dans une oeuvre, dans des livres, moi, ce que j'aime entendre, là où j'entends, quand il y a un écrivain, c'est qu'il y a une voix. Alors, je ne pourrais pas dire que c'est son style, parce que, si, Christian, tu me disais que c'était son voix, c'est-à-dire, c'est le style le plus pauvre, le plus, ce n'est pas un vocabulaire très riche, il y a une pauvreté, d'abord, voyez bien, je me suis trompé, mais je vous avoue, mon ignorance, je ne savais même pas combien il y avait de lettres dans l'alphabet, c'est quand même criminel, si les gens de l'académie française m'entendaient, c'est une honte. Donc, je ne maîtrise pas très bien la langue française. Ça a été un combat pour... Je fais des fautes aussi, c'est compliqué. Je pense là à Gavino Leda, qui a fait le Padre et Padron, qui a écrit deux très beaux livres, mais lui, il a appris à lire, à écrire à 20 ans. Moi, ce n'est pas le cas, j'ai appris à écrire, à lire, mais je t'ai dit, les subjonctifs, par exemple, je ne comprends pas, tout ça. Pour moi, ce n'est pas facile. Donc, par contre, j'aime comme entendus le voix, un rythme, une musique. Pour moi, c'est important. Plus que pauvreté, moi, si Christian l'autorise, je dirais plutôt sobriété, du style, et qui donne de la lumière. Et pour ça, c'est un engagement qui ne m'engage que moi. Voilà. Et bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci, Joël Verlet, d'avoir partagé avec nous votre travail, votre écriture. J'allais dire votre vie, parce que difficile de dissocier les deux ans. c'est un engagement plein et entier de toute une vie. Oui, on peut dire ça, oui. Mais bon, si vous voulez, c'est... Oui, l'écriture, enfin, l'aventure, mais même celui qui fait quelque chose dans sa vie, de sa vie, s'il veut, il a quand même le devoir de tenter de le faire bien, non ? Bon, moi, je vis près d'un même misier à la retraite, c'était un homme qui avait une parole d'honneur et lorsqu'il faisait des fenêtres et des portes, c'était des vraies fenêtres et des vraies portes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué tout ça, vous voyez ce que je veux dire ? Celle qui travaille dans un hôpital ou celui qui est médecin ou celui qui... Il a quand même une obligation morale à être présent au monde, de belle manière. Donc les poètes essayent d'être présents au monde de la plus belle manière qu'ils soient. Eh bien voilà, ça sera pour de la fin d'être présent au monde de belle manière. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end, des belles rencontres si vous allez à Saint-Vallois et à Étonnant Voyageur et puis je vous laisse avec Joël Vernet pour prolonger l'échange et peut-être aussi vous faire dédicacer à certains de ses ouvrages. A bientôt. Sous-titrage ST' 501